voilà nga kiringe ou massobe dabao manga de ya kiringe fala fina d'accepter l'agina qu'y est chaud a oumbra kanar eh ford abbasna bema toujours moumouta gamba go tanko yuboyimouti krama moumouta gamba je me dis que je suis conseillé je suis conseillé je suis conseillé pour qu'on ne soit pas le niwar la Guinée a un intérêt de fendu pour la nouvelle génération alors on va le faire le niwar je suis conseillé à la tangle à la tangle à la tangle la vie du necessarily qui ou qui l'économie ou qui qui la vie qui l'économie qui qui l'économie je comment je dehors parce que j'ai mis conseils et je Snowman gaudinemangebe Aghlina lis noir Matangbe mba Basaka ha kwanseye Bara nyetou Mgrin rejsa Gelie ou ta n Alfa Na na wanya Proukwa Ha kwanseye bara nyetou Sa dibaba rafaha Bilou barasho Fonke mange barasho et ça continue c'est un conseil on a un peu on a contraint la même chose à la ting donc à mon temps c'est une bonne chose et à mon avis c'est ce que j'ai fait parce qu'il n'y a pas de la même chose parce qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de la même chose il n'y a pas de la même chose il n'y a pas de la même chose la fraude fiscale la FMI il n'y a pas de la même chose pour nous aider alors c'est gâté ce qui veut dire que la FMI n'a plus de cadre c'est simple c'est simple pour éduquer les autres pour former les autres voilà t'as fait que la FMI n'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres de quoi il est capable parce que le Premier ministre est également que sa économie tu as tu as pas la peine donc Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 En Guinée, il y a des citoyens qui sont protégés de tous leurs messieurs. Soit il y a un guiné rapé, ou bien tu fais partie d'un clan qui a pillé le Guinée, qui est protégé par le PDG. Ça, ça ne va pas te toucher. Caliméry Nampara, Eden Namparama. La preuve c'est que, on a dit hier, celui qui a géré le plus grand pilchère de la Guinée, c'est Calimé Kamu, est-ce qu'il est inquiétif ? Non. Le budget le plus élevé de la Guinée, c'était le budget de la présidence, autant d'enfants. Parce que l'armée même était là, autant d'enfants. Mais est-ce qu'il a été inquiété une fois ? Non. Parce que le ministre qui était d'abord, Kamu, il était ministre délégué. Il était ministre délégué, il n'était pas, il était un peu ministre délégué. Et c'est quand l'autre est venu maintenant, c'est-à-dire le vrai ministre. Le vrai ministre maintenant, c'était Yanné. Quand Yanné était directeur de cabinet, mais c'est lui qui gêlait tout, c'était lui le patron politique, et c'était lui le patron à la présidence aussi, après Alfa. Non. Parce que là, il est protégé parce que son père était ce qu'il est, mais c'est tout. Sinon, il a quelques privilèges par rapport à moi, par rapport à toi, par rapport à Castori ou autre. Non. Si c'est pas parce qu'il fait partie d'un clan, c'est tout. Quand tu fais partie de cette mafia, tu étais exempté. Mais c'est ta maman qui fait partie, ou bien c'est autant peur. Voilà le problème de la crise. Et un État, deux citoyens, ou bien trois catégories de citoyens. C'est pas un État, c'est une pharaoueste. Une sorte de pharaoueste, voilà. Excusez-moi le terme. C'est ça. Alors, Kouyaté a fait des dégâts. Mais la femme de Kouyaté d'abord, son père a été gouverneur de la Banque Centrale, au temps de se trouver, c'était encore les laudateurs. Excusez-moi que ces enfants, qui sont mes amis, les chèques, m'excuse, Kouyaté, et Anuradi, mais c'était des propagandistes de la révolution. Tout le monde le sait. Personne ne peut nier. Et puis c'était encore des Kouyatéli. C'est ça la vérité. Il faut le dire. Qu'est-ce qu'on est en train de dire dans ce pays ? Vous pensez que tous les Kouyaté, il y a des Kouyatéli en Guinée. Vous pensez que tous les Kouyatéli, c'est quoi ? Il y a des Kouyatéli, des Kouyatéli, des Kouyatéli. Les Kouyatéli de faduja, des connaissons. Alors, parlons un peu par l'indien. Je connais la sociologie de mon pays. Il y a un qui vient de dire tout à l'heure que le Kouyatéli doit réagir. Le Kouyatéli ne doit pas faire de la politique, parce que le Kouyatéli doit conseiller. Mais allons-y seulement. La femme a dit que le Kouyatéli. Il y a un Kouyatéli a fait des gâts. Il a fait des lampadets. prenait ce dossier c'était des dossiers de milliards le projet était là il a venu trouver le projet et il a pris ce projet, il a donné à qui ? à l'époque il est mort que son âme repose un peu c'était lui encore le trésorier de son parti il n'y a pas de conflit d'intérêts il n'y a pas de conflit d'intérêts mais pourquoi lui n'est pas convoqué ? c'est parce qu'on ne peut pas convoquer c'est tout, lui il est de ciment bon, à part ça le pauvre, parce que lui-même il a été déprimé, après, il a été l'un des conseillers de ce qu'on a fait on a pris beaucoup d'argent on ne peut pas parler de tout ça ici mais maintenant, lui, Kouyate, il a trouvé l'affaire des bus la Banque mondiale a débloqué de l'argent un prêt et ce prêt-là, qu'est-ce qu'il a étudié ? comment il a étudié ? il est allé prendre des espaces qu'Achok a envoyé en Guinée a envoyé des gens et ces bus-là qui ont été, nous avons vu ce n'est qu'il a peinté tout ce n'est pas pour alors, pour parler, pour que nos nos parents comprennent nous avons vu ce n'est pas nous avons vu ce n'est qu'un carton tata nous avons peint nous avons tombe et refusé le marie nous avons géré et tu sais il n'y avait même pas de pêche de l'échange il connaissait tout et il y a un chef de l'échange qui connaissait tout et puis il a coulé mais pourquoi il n'a pas été interpellé pour ça ? il n'entend pas parler de ça il n'a même pas c'est le seul premier ministre qu'il n'a pas fait de passation de service à Maraba alors qu'avec il a travaillé tellement qu'il était surpris par rapport à ce qui a été fait bon, deuxièmement l'affaire de 270 et quelques millions de dollars qui était logée hein ? au crédit suisse à Genève il a pris son argent il a transféré à Paris et il a créé un compteur pour BNP Paribas et dans la banque BNP Paribas alors pour essayer de passer maintenant avec la BCD pour financer certains projets mais quel est le projet qu'il a financé ? ah mais c'est bon le projet Coton s'est fermé projet Coton qui devrait donner du travail à Cancan à Woli 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 notre projet et dans le projet là aussi il y a eu des détournements là-bas aussi oui il y a eu des détournements des montants c'est des montants qui ont été détournés détournés First Bank même a géré First Bank a assuré la caution pour des crédits c'est ce qui a fait que la banque là aussi a coulé avec d'autres opérateurs aussi qui ont pris de l'argent là-bas c'est pour que First Bank a coulé je connais de quoi je parle je ne veux pas rentrer dans ces détails-là j'en parlerai un peu après Inch'Allah c'est une grande émission oui il s'en a créé il y a eu des détournements là-bas ils ont sacrifié son ministre son ex-ministre de l'agriculture Mahmoudou Kamara parce que lui c'est un soutien c'est tout mais c'est Kouyaté qui était le métronome c'était lui qui gérait le projet le projet les ressources et avec encore avec un certain camarade et mon maître Kamara Mahmoud Kamara qui était non merci celui qui avait offert le truc là il est cogné celui qui avait offert l'instrument à Bembea l'ex-mère l'ex-mère ma mère il y a un certain camarade M. Kamara qui a guéri les engrais et de suite intercap voilà ça aussi c'est un autre projet c'est une autre affaire que les députés connaissent projet et projet il y a un projet et lui il est venu avec sa femme mexicaine depuis ça il a disparu de la Guinée rappelez-vous Falamade pourquoi on est en train de dire des choses mais c'est ça qui a foutu ce pays à l'air on fait trop d'invitifs aux gens alors il existe d'autres dossiers le projet coton a été enterré il y avait un certain tonkara aussi qui était dans ça où il y avait des taux zéro voilà quel est le mot poursuivre il y a un dossier dans ma houlme ma houlme on a tiré ma houlme ma houlme on a crié à meni et guerre et 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 avocats et et intéressés dans le dossier c'est ce qui fait qu'on ne peut pas voir qu'il y avait remplacé les lignes à la politique tout fait les affaires projet coton la dossier est passée à la Guinée Mambou le Kamara n'a rien fait c'est Kouyatik qui a fait tout Mambou le Kamara n'a même pas le véhicule qui a été ministre autonome qui a été ministre de l'agriculture normal on a été à l'états-unis où il y a l'agriculture parce qu'on a je parle il a été sacrifié c'est tout on ne protège pas vos cadres et ce monstre le fait déjà à la Guinée pour bouffer tous les bons cadres de la Guinée voilà le problème Kouyatik a monté il a même envoyé le riz avec Amana le riz n'est pas venu en Guinée et ce taxan a été détouré Moutana a été détouré sous facturation ainsi de suite Alpha a hérité beaucoup de choses il a voulu cacher pour des raisons politiques voilà Sarkamak connaît parce qu'il a fait le loup et il a compris c'est ce qui a fait que le jeune Abak a perdu sa promotion parce qu'il était ministre de contrôle économique et financier le jour ils ont rendu l'état des dossiers de la transition ils ont parlé des sous-facturations de Sarkamak avec le ministre de la Défense ils ont sorti tous les dossiers mais sont un anticorak il y a eu une crise il a pris un dossier il n'a pas pas la vie parce qu'il a mis le gène là-bas pour le couvrir Amuna m'a couvri le garçon il est honnête il a vu que c'est ça il faut quand même sortir tout et il n'a pas pas la justice là-bas il n'a pas dit qu'il n'a pas la justice ah non parce que c'est pas la justice voilà ce qui s'est passé pourquoi ce pays ne marchera pas moi je me rends condamné mais moi je me rends condamné toi tu critiques ton frère les autres ne critiques pas leurs frères ce qui fait que nous on a des problèmes en bas de compte et puis parce que moi je suis bourné je suis rameu la justice dans ton go c'est ça la vérité pour moi qu'il qu'il y ait sociément parce que je suis que je suis sûr ils ne sont pas de la bas de côte voilà le problème ça a été l'un des plus grands détourements et tout ce qu'à présent il n'a pas là où il a haché sa maison il n'a pas les arrondissements les plus chers de la France mais moi t'as ma future c'est de l'ambassade l'ambassadeur combien moi finis et maison de la Guinée centre de la Guinée oui pourquoi pas alors voilà comment tout ça s'est fait et personne n'en parle quelqu'un qui n'a été que fonctionnaire ce qui va dire que moi j'ai donné 6 millions de dollars à Alpha 6 millions d'héros à Alpha et puis il fait un d'avis alors comme je te vois il me dit même le budget de campagne c'est plafolé et quand tu dépasses cela tu dois t'expliquer mais aujourd'hui tous les planchiments d'argent c'est d'acheter des parcelles en Guinée en passe-côte et revendre encore et construire des maisons et revendre et revendre et encore et planchir de l'argent pour les envoyer pour appeler moi j'ai été formé pour ça et si y'a va contre le blanchiment d'argent c'est les américains qui m'ont fourmis tout ça alors il faut qu'on arrête un peu ils sont en train de parler des choses qui ne maîtrisent pas j'ai vu en Guinée à Sabari un blanchissement Alpha même a dit blanchissement non c'est pas blanchissement c'est blanchiment arrêtez ça vous écrivez des discours pour un président et puis vous-même vous ne m'étrirez pas les concepts parce que quand on est modeste dans ce pays-là on pense que c'est une faiblesse mais il faut leur prouver que vous arrangissez c'est ça la vérité et c'est que cette idée a demandé mais allez-y apprendre il a dit vous faites tout ça si vous n'avez pas des ressources humaines qualifiées mais vous ne pouvez rien faire moi je ne vous demande pas je ne vous demande pas je ne vous demande pas je vais être dans mon cabinet 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 où est le problème il y a eu quand il faut qu'il y ait dans ma question de où il y a eu ce qu'il y a oui vous ne dites pas des ressources humaines qualifiées les gens qui ont été formés pour servir d'une révolution faire de la démagogie maintenant ils n'ont jamais regardé des bouquins sauf les tomes mais nous n'allons pas ce paradis rien bien seulement nous sommes que nous sommes technocrates que nous avons nous avons nous avons un projet mais attendez qu'est-ce que nous avons l'esprit il y a l'esprit il y a l'esprit 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 est l'esprit un propriétaire agricole ou bien quoi 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 même un cabinet là c'est à résister à moi on a les cabelais et autres là dans notre cabinet c'est tout de là mais les amnes et machin touréoui là sont cabisés mais en défense tellement c'est moi tu connais moi ce sont pas des consultants parce qu'il va les consulter si tu connais pas même pas maïr ira ira et ramassé mais d'un ou d'un ou d'un ou d'un ou d'un ou d'un un autre campagne la c'est la création et l'économiste ramard pour gata la cabine et monnaie économiste comme un gestion de vie avec le chiffre ainsi de suite à qui ma marie alors tu viens de tirer dans 10 et quand même la fille à mon oeil et on va il y aura la voix de la révolution et là sont fortés de l'école d'eau fait boy et c'est à l'entraîner et on a mané mais attendez et parlons de ton souci et on que son bata tu m'en avais bon vous avez parlé aussi mais d'abord d'avoir une créance attention il faut qu'on soit un clerc mais qu'est-ce que c'est une créance ok et d'unis 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 et garantie question est question dans maurama et question n'a qu'à y en a la lettre de garantie rien mais si il n'a comme ça parce que la ma fille dans la fima et à la question rien ou personnelle et à la question réelle et la question personnelle m'a fallu à la question elle m'a mettre la base ou bien mon frère bangoula il y a un gré franetti et à la question gauche managed il n'a pas un gré franetti mais bangoula nafima et gauche et n'a pas d'argent là bas aux états venus ou bien il est plus crédible que moi c'est la moutamette en colonie parce que mais je suis question personnelle question réelle ça m'a garanti ça mais sur leien il m'a dit bien non si n'est similarly la petite possibilité ça même mais Dominat a dit il m'a dit que Dominat il m'a donné une garantie dans le marché mais l'opérateur il y a un contrat gré à gré parce qu'il y a un contrat il faut quand même des garanties c'est pour que le code du marché public est clair mais il y a des choses que le code du marché public il y a des enfants des anciens dignitaires de pédéchir il doit être c'est comme ça le pays là il ne peut pas marcher quand on te donne des marchés gré à gré c'est une garantie il n'y a pas de caution ni réelle ni personnelle mais qu'est-ce que vous voulez si l'état est aussi léger comme ça l'état va faire il n'y a pas de caution mais il n'y a pas de caution mais il n'y a pas de caution mais il n'y a pas de caution quand il est inquiète il n'y a pas de caution mais moi je ne sais pas mais pourquoi on te donne un marché de 6 milliards les 3 milliards sont partis dans leur poche et il était grave tout le temps il y a des problèmes parce qu'il a excusez-moi ils n'ont pas pitié de cette population projet Rapport-Lahar non mais c'est très difficile présent il y a dit que la Guinée n'a jamais exécuté un programme avec la banque mondiale regardez aujourd'hui le plus grand banquier de la Guinée qui est en train de piller la Guinée c'est un Camerounais il faut aller chez lui il sait qu'il a fait dans son village au Cameroun il est en train de donner la Guinée il n'a jamais été emprisonné après vous prenez Castellum vous l'emprisonnez vous prenez Gagne vous prenez les autres prenez Damaro à cause de 15 milliards vous fichez de qui là il est là il a volé plus que n'importe quel Guinée vous le voyez avec Alfa dans ses campagnes il a géré quoi Mipa Mipa quoi c'est lui qui a géré tout ça une banque de corruption comme ça et après vous vous laissez de ce monsieur il y a Évomaf qui a volé de l'argent en Guinée il y a combien 6 millions 6 millions 5 cent héros tu pourrais donner de courant à Konakay 65 millions de dollars mais voilà Évomaf avant de démarrer j'ai été libéré évomaf c'est lui qui le défi l'économie de l'économie mais dans ça ils ont dit qu'eux ils ont fait combien de milliards sans est-ce qu'il ya à la piste d'abattre et qu'est-ce qu'est-ce qu'on a dit mais dans ça mais il n'y a pas voulu les arrêtent de pousser la crème a mis l'outilé amana à la barbe n'arrivant d'amour de l'amanga et l'oura alors et à 4 mai dit pas que c'est l'endroit décorera la provision mais il raccogne nous état, c'est une créance, mais où est-ce qu'on va dire une créance raphérale ? on va financer les idées, on va recevoir le conservatoire rabat, en tout cas on procédure le rabat à la rire, voilà, ça dépend de la nature du créance, si c'est une créance qui rentre dans le cadre économique, ça s'éloigne, et maintenant il y a des recoupements accélérés, des créances, et puis vous mettez toute une photo d'une en place, mais là tu remarques, ces gars, ils ne peuvent pas gagner, mais je ne vais pas gagner, mais ça ne va pas gagner, mais ça ne va pas gagner, mais ça ne va pas gagner, le kidnapping, ça n'a rien à voir avec ça, mais là le détournement même, parce qu'il faut quand même que nous soyons connus avec les gens, mais tout le monde me dit « Soumaïa, ça a guéri, il ne va pas prévenir, 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 mais en guiné, on te met en prison, on cherche des preuves, mais vous l'avez dit, ça c'est pas, c'est pourquoi je me dis quelque part, excusez-moi, tu vas me gagner, tu vas me gagner, tu vas me gagner, mais maintenant tu vas me gagner, c'est des boulangers quoi, c'est-à-dire, c'est une forme de mouké quoi, de certains, parce que franchement, j'aimerais que je n'ai rien à faire, tu vas me gagner, naturellement, mais les impôts aujourd'hui, il y a même des gens qui ont fait biochimie qui sont aux impôts, mais qu'est-ce qu'ils vont foutre là-bas, ils ne connaissent même pas les règles, le béaba, ils ont pris les militants, non, non, il n'y a pas de prestations, ça c'est une forme d'arnaque, oui, parce que quand tu ne travailles pas, on te perd, c'est l'argent du contribuable, mais tu ne peux pas justifier la prestation, mais ça c'est de l'arnaque. Mais voilà comment, c'est les oligres qui vont nous sortir de tout ça, vous mettez l'homme qui ne doit pas ce qu'il faut, mais qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait biochimie, il doit enseigner, autrement, on devrait couler derrière le savoir, pourquoi on parle de tout et de rien. Aramara, dans un pays normal, c'est une procédure qu'on doit intenter, et cette procédure aussi, parce que l'État même est sujet de droit, il faut leur dire que l'État même est sujet de droit dans un État de droit, État d'Égypte, lui-même, il se plie, il se plie, et il se met au service de sa loi, qu'il a créé, c'est-à-dire qu'il se soumet à la loi aussi, et lui aussi devient sujet de droit. « Rekh bena etama, isika agan judu serna reprudentema, à travers cet avocat, à point de bienema, à procédure rabat, à l'agirera, sans violer le texte. Là, vous avez vu un agent judiciaire qui va réunir les magistrats, pour dire que, ah, qu'en l'État est sujet, cela, ainsi de suite. Mais c'était trop grave, et ça s'est fait à Maffaco, il prévite une réunion avec les magistrats. Pourquoi ? Mais les magistrats sont indépendants. Mais comment tu peux dire que, oui, la procédure concernant l'État, c'est ceci, cela, mais tu donnes des injunctions. Mais qu'est-ce que l'aspect des magistrats a fait ? Une voix propre, un homme, avant que les gendarmes viennent, il ne faut pas dire qu'il n'est pas là. C'était une façon de dire non. Monsieur l'agent judiciaire de l'État, Montaï ou Borey 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 ? Peut-être que l'État n'a représenté lui. Oui, mais il est judiciable. Il y a eu une rupture du principe de la localité. Mais il y a eu une rupture. On a comment tout le monde, tous les hommes sont égaux devant la loi, que ce soit les personnes physiques et les personnes morales. Mais l'État, c'est une personne morale aussi, qui a la puissance publique, on le sait, et qui gère l'intérêt général, oui. Mais ce n'est pas une raison de privilégier l'État et de demander des obductions par rapport à pour primer les citoyens aussi. Mais qui va venir dans un État comme ça ? Personne. Voilà. On n'a rien de la bâtre. Parce que c'est un magistrat qui devrait être agent judiciaire. On dit même, je ne sais pas, mais c'est un magistrat, les textes ont été violés. Depuis au stade de l'Alfa-Condé. Depuis au stade de l'Anse-en-Aconté. On a nommé un notaire là-bas. Il ne fallait pas le faire. Il ne fallait pas le faire. Après l'autre, la Côte d'Alfa-Condé n'a pas à l'air d'arrêt. Et les militaires sont venus, ils ont fait la même chose. Par ignorance. C'est dédié. La dernière version, c'est quoi ? On a dit parce que lui voulait être des amis. En même temps, l'agent judiciaire était membre, membre du commissaire de l'île. Commission de l'île. Il y a eu un rapport, on a donné rédité. Tous les hommes qui ont fait partie de cette commission. Tous les hommes qui ont fait quelques comptes rendus. Et c'est quoi ? Tout le fonds qui ont été mobilisés. Alors, c'est ça. Si l'État doit faire des choses, ça doit se faire selon la loi. L'État ne doit pas se mettre au défi de la loi. Et aucun pouvoir exceptionnel ne signifie les violations des droits de l'homme. On a sauf qu'il n'y a pas. On a sauf qu'il n'y a pas. Oui. Alors, voilà. C'est-à-dire, il y a eu un homme. Pourquoi il y a eu un homme ? Il y a eu un homme. 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 C'est-à-dire, il y a eu un homme. La Guinée a... l'économie a protégée. Il y a eu un homme. Et puis, et nous, nous sommes placés dans les différents postes, je ne sais pas, qu'on a créé. Nous avons besoin de nous faire des problèmes, des problèmes, des problèmes. Et puis, comment est-ce que... Eh, mon frère, mon frère, mon frère, ne va pas loin. Même la CELU a servi à financer certains partis politiques en Guinée. Quand vous faites vraiment le goût proprement, il y a certains partis qui doivent repondre. Parce que l'argent transitait par la CELU pour aller tomber dans la caisse, et ainsi de suite, et ainsi de suite. CELU, raccoltes-moi un bateau. A cette ville, c'est la terreur marinaise. En Niger. Comment est-ce que il a pu se développer avec ça ? Comment est-ce que il a pu se développer avec ça ? Je suis allé à Bofa pour payer les cartes. J'ai économisé un milliard. J'ai économisé un milliard et quelques. Mon frère, pourquoi est-ce qu'il a pu se développer avec ça ? Un fonctionnaire qui est mal payé, qui s'accroche à son poste, sait qu'il est en train de voler, ou bien, en tout cas, l'activité va être en appui. Elle m'a fait du vide de ton salaire. Mais toi, il faut que ton salaire soit amélioré. Quand on a envoyé SGS en Guinée seulement, il faut que ton salaire soit amélioré. Isolio, il faut que ton salaire soit amélioré. Parce qu'il est en train de me faire que tu peux se développer avec ça. Est-ce que tu es un produit ? C'est beaucoup. Mais, comment est-ce que tu as dit ? C'est pas grave. Et ce qu'on fait, ce à plusieurs dîner a dit à certains douaniers, un jour, est-ce que tu as dit ? Non, tu as vu un communiqué au nom de la douane, et le directeur national officiel de la douane vient de passer un communiqué là. Tu l'as lu, hein ? Oui, oui. Tu as vu tout ça, c'est possible dans un pays ? Pas d'enquête, rien, ça me rétombe, ça me rétombe, des choses comme ça, et si tu kidnappes les gens ? Moi, je ne suis pas d'accord avec les Maïga, ou ainsi de suite l'ancien secrétaire général de ministère, mais ce n'est pas une raison de le kidnapper, parce que c'est des anciens digitaires d'enfants, mais ce n'est pas une raison, c'est vraiment un citoyen qui a des enfants, pourquoi on s'est kidnappé ? Si vous le reprochez de quelque chose, mais allez-y, mais tu te prends la Guinée aujourd'hui, même si on te kidnappe l'État même, c'est-à-dire que l'État a son rôle régalien, faire la justice et assurer la sécurité des biens et des personnes, mais l'État, il y a un amour à son nom. Vendettant en arabe, quelqu'un d'a qu'à s'occuper de sa propre sécurité, mais c'est un pays qui ne peut pas marcher comme ça. Il n'y a pas de problème. Alors, franchement, cette question-là aussi, il faut qu'on l'évacue. L'État de droit, c'est un État qui accepte de légiférer et de se soumettre à sa propre législation. C'est ce qu'on appelle l'État de droit. Il y aura ça, il y a des signes de loi, il n'en parle pas, il y aura respecté. Voilà un État de droit. Mais si l'État est le premier à violer la loi, il n'est pas plein. Voilà. Si l'État, comme disait l'autre Karl Marx, l'expression de la volonté de la violence publique, c'est un État de droit. Non, non, non. Est-ce qu'il n'a pas de problème à l'État de droit? Non, non, non. Est-ce que ça, c'est le Max Fischer qui dit des conneries comme ça? Les pays qui consomment tout sans savoir. Et à un moment, ils ont dit que la violence est révolutionnaire. Mais comme tu entends dans ça, ils disent des conneries comme ça, là, je ne sais pas. Alors, voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Merci. Maintenant, le cas de qui aussi? Vous avez parlé de l'imam qui parle de la constitution dans des mosquées. Oui, oui, maintenant, parce qu'à Colomb, étant nous, c'est une génération qui est là. Mais, on a donné, les religions ont joué dans les mosquées, au temps de la révolution de ce côté. En même temps, il y a aussi, et derrière, la constitution dans des mosquées, il y a un très prêt-à-fait. Le principe de la laïcité, c'est qu'il y a un état, ça veut dire quoi. Un état laïc. Nous sommes dans un état islamique. Dans un état laïc, il faut séparer la religion de l'état. Je ne veux pas confondre les deux choses. La religion, c'est une croyance. Je suis libre de croire ou de pas croire. C'est une liberté aussi. Vous ne pouvez pas m'imposer, vous pouvez être chrétien. Si vous voulez être chrétien, vous pouvez être chrétien. Si vous voulez être musulman, vous voulez être musulman, c'est votre choix. Si vous voulez être chrétien, protestant, c'est votre choix. C'est ce qu'on appelle la liberté religieuse. Si vous avez choisi de ne pas croire, c'est notre choix. On doit vous respecter dans ça aussi. Personne ne doit vous persécuter à cause de vous, votre pensée, votre religion, votre ethnie, ainsi de suite. Oui. Mais de grâce. Mais nous sommes dans quel genre d'état ? Ceux qui gèrent même l'état ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est qu'un état ? Le problème, on fait de l'amalgame, on prend des gens, on les fait musulmans et imams. Ils n'ont aucune formation. Et je vous dis, l'imam de ma ville ici, l'un des imams, l'imam Hassan, il a deux doctorats, trois doctorats. C'est un scientifique, d'abord. C'est pourquoi l'autre nous a dit, l'imam qui est décédé de la Côte d'Ivoire là, l'anthropologue, l'imam là, il a dit des choses. Il dit que nos parents qui vont étudier dans les pays arabes là, ils nous causent beaucoup de problèmes. Parce qu'ils n'ont pas fait la sociologie, ils ne connaissent pas l'anthropologie, ils ne connaissent pas, mais ils n'ont même pas fait même. Non, 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 mon frère, ils n'ont même pas fait la théologie. Parce que, on avait cité les hadis là, hadis, hadis, mais attends, hadis, mais c'est comme, mais attendez, il faut qu'il y ait beaucoup d'attention. Ils ne savent même pas la différence entre le sunna et le farla. La coutume des arabes, ce qui est la règle de la religion musulmane, il y a des différences. Nous ne sommes pas là pour apprendre la coutume des arabes, nous sommes là pour apprendre la règle. Si on est musulmane, parce qu'on dit, et ce qui a été dit, ce qui a été écrit, le Coran a été révélé à notre prophète. Père et salut sur lui. Et vous ne pouvez pas quand même prendre les faits divers pour inculquer ça dans notre esprit. On ne peut pas aller. Ce qu'il faisait dans la pratique, lui, mon mère, quand il y avait des problèmes, comment il les réglait ? Et c'est ce que vous devez prendre, c'est un exemple là. Mais vous ne pouvez pas aller au-delà, prendre la coutume des autres, là, pour nous imposer. Mais attendez. Maintenant, on confond tout. Parce que personne ne connaît ses limites. Le pédiatre ne sait pas qu'Atamoula Marame, Arafore, Danda. Même la pédiatrie chirurgicale, c'est une matière qui est réservée par des pédiatres soutenaires. Vous n'avez pas le problème dans cette opinion-là ? Non, non, c'est gâté. Je vous assure, nous sommes assis sur une pompe. Chacun se débrouille. Même sur la vie humaine, on se débrouille. Mais on ne parle pas de la constitution d'une mosquée. On est venu d'une mosquée, c'est pour lui. Parce que si vous parlez de ça, de la politique dans la mosquée, on n'est pas dans le même parti. Mais la mosquée va exploser. C'est pourquoi il y a la mosquée Tébéa, il y a la mosquée Sunatou, il y a la mosquée Bambéton, il y a la mosquée ceci, cela. Maintenant, toute communauté oubienne, tout parti politique va construire sa mosquée. Mais c'est clair pour le pays. On ne peut pas parler de la politique, même dans les écoles. L'école doit être incarnée dans la laïcité. L'école doit vraiment réunir tout le monde. Après, là-bas, on doit prendre le travail de bâté. On ne fait pas la salle de hausalie. Mais puis, Wama, c'est-à-dire que chacun veut profiter. C'est-à-dire que c'est comme si c'est les relais. Mais ça ne m'étonne pas. Autant que la révolution, ça a été comme ça. Même pas la révolution seulement. Même la colonisation. Les premiers colons qui sont venus, les prêtres, mais ils avaient des missions. Vous avez vu comment le Paul II a donné des missions à des catholiques pour aller dans l'Église. Qu'est-ce qu'il n'y a pas vu ? Et c'est qu'il les a donnés comme directives. Et c'est comme ça qu'ils ont marché. Ils ont venu nous dire « Ah, au nom de tel, il faut accepter que ça maintient en allant envoyer des choses comme ça. » Bon, alors on n'a rien. Mais c'est comme ça que nos parents ont été avec des... Voilà ! C'est des faux imams, certains faux imams qui sont en train d'incruter une idéologie dans la tête de nos parents. Et ils sont devenus complètement fatalistes. Si c'est comme ça, pourquoi les Arabes se battent ? Pourquoi les Arabes ont pris les armes ? Pourquoi les Arabes sont en train de lutter ? Ils se sont en train deiner. Et ce qu'ils ont maintenant à民眾 En reconnole, ils n'auraientbitât de il y a deux secondes mais ils ne sabertont. Ils sont en train de vue dans le travers. Ils ne vont pas mourir je vous dis que les gens là ne peuvent pas comprendre facilement le président Sidiak tu sais pourquoi moi je le dis en Côte d'Ivoire il ne va pas il ne va pas c'est-à-dire 50 000 une femme une bonne femme elle n'a rien mais comme elle n'a rien mais ça c'est une forme de justice dans nos sociétés tout ça c'est réglementé et puis dans certains pays dans certaines familles qui n'étaient déjà été violées malheureusement il n'y a rien il n'y a pas fait la guinée d'ira il n'y a pas la guinée il n'y a pas la guinée il n'y a pas la guinée non mais écoute je connais des choses mon frère je vais vous dire il n'y a pas même si tu as cent mille et 75 milles et à trois fois mais à l'un à l'un à l'un à l'un à l'un à même pas il me dit ça moi à dire c'est un bon réel mais qui n'aura pas la veille n'arrête moi je maîtrise pas ce juste à vous car il n'a fallu t'emmèner dans des conditions normales la copine en abamèra si moi j'étais procuré je n'en dis ça m'a dit tout de suite de te mets en prison parce que c'est délinquant et tu fais ça comme son pays mais à la mourine mon frère et mouna m'a dit qu'il n'a qu'une école modèle même les bonnes il a fait le ministre de l'éducation du fima pour que le ministre de l'éducation du fima pour la première fois à l'éducation de guinée et à yadrara facture et puis ça commençait par le présent chinois et déjeuner la marathe mais il faut la bonne gestion mon frère on dit qu'un projet l'inéna a projet l'inéna mais elle soit à la banée vous ne voulez pas la fille à l'inéna mais elle soit à la banée pour des projets en guinée il y a tellement de projets en guinée mais quel est le projet qui a été député alors arrêtez un peu il s'agit pas de dire il s'agit de le faire de la réaliser maintenant voilà ce n'est pas la même école de l'école de la révolution et celui qui est sorti de l'école de l'excellence c'est pas pareil parce qu'il y a beaucoup de femmes de ménage bien sûr il y a beaucoup d'africains et des étrangers qui font des ménages même les français qui font des ménages oui mais et ça réfère et ça réfira pas il a mais il est en guiné pour une vie managarde nassimique il a 16 gendarmes partout c'est l'inverse qu'on devrait faire mais attend c'est pourquoi maintenant si vous avez une dernière question il n'y a pas de problème bon moi je vais voir voilà ma question dont on en a parce que il aurait quoi où c'est pas la main basse-côte et d'un emploi n'a pas la main d'un emploi à la base côte qu'on n'a pas la main basse-côte l'élée na basse-côte à l'une à basse-côte n'est oui oui on a pas la base côte mais qu'elle est à basse-côte et l'année à basse-côte et tomaman yana à basse-côte parce que c'est la capitale qu'on a qu'on a si vous voulez construire une nation elle ne peut pas exister à moitié esclaves la majorité est une minorité qui règnent sur la majorité à mounière et ma ok car on n'a pas la famille qui n'a pas la pauvreté nous voulons et radera autant d'attentons mais aux guérissons les et en a qui l'honoré le travail d'un chef c'est d'anticiper la révolution n'a pas fait parce qu'on n'a pas fait à la révolution pas fait à l'entendé quand j'ai oublié tout sinon quand j'ai oublié tout le monde même le projet simandou je vous dis ça ne fera pas réalité même en 2040 dans la faille au bête ou à ce bête à rien de l'on ou l'a d'un 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 non on a faute et coulou pour la faute et coulou pour la faute et la vous en a ça un projet à ma rafale et comme le sourire au coure de l'un d'un moment mais j'étais en affaire peut être pour te faire et tout le coulou n'a rien pour tout ça on a un bâtif et n'a qu'un a un bâtif et n'a qu'un a loup l'un a loup ou l'un a loup ou l'un a loup ou l'un a loup ou l'un a ces plantations on a bloqué à Nicaragua ou donc on n'a pas de efectores juif avec eux, ils sont en jeu ils ont des besoins qui a pu vivre la minute ils ont des cas de l'eau et ils ont écouté et après ils sont venus au milieu et puis en plus vous n'êtes pas de bonne foi parce que non écoute moi c'est le plus compétent faut pas avoir peur des mots il y a des garanties mais attendez mais non je ne suis pas ethnique moi je ne suis pas il est guiné il est un bon guiné il a appris et pourquoi il faut aimer ce qu'ils ont bien oui c'est clair je te dis que la ministre de l'Haitulite m'a enseigné mais c'est un communiste même son code qu'il a rédigé c'est un code communiste et c'est voilà les gens qui ont saboté la primature de Syrien David Sykoumé quand il était à la cour secrète il a tous voulu le remplacer des contrôles qu'il n'a jamais voulu mais finalement il est venu dans la primature qu'est-ce que la foutue d'abord ? rien ! président Koumé, 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 il nous a plongé dans l'obscurité pour la première fois que les Guinéens sont restés 4 mois sans courant c'est lui qui l'a fait les sous-facturations ainsi de suite, le rébellion aussi ceci cela tous les grands détournements s'étaient fait à son temps à Fala, est-ce que Gujim dévane à Fala ? non ! parce que c'est lui qui nous a donné le pouvoir alors il faut attacher le PDG alors c'est qu'il n'y a pas la ruine il faut pas c'est pourquoi on ne peut pas donner la parole ? parce qu'on ne peut pas entendre hein ? hein ? nous vestions les faits alors c'est comme ça rien n'aimérira ah ! je vais vous faire un Fala ma Bédi allez vous allez kiki c'est pas possible c'est pas possible alors nous avons fait il n'y a rien d'argent judiciaire il n'y a rien d'argent et puis il faut que l'on a créé il faut 700 millions d'oréotiques il faut que l'on a créé il faut que l'on a créé bon parce qu'il faut que l'on a créé on parle d'une Guinée mais c'est pas comme ça il a demandé que les 17 milliards de francs français que les riches nous ont donnés autant de sectores ah oui ? non ? qui a demandé ça ? non il y a un daf à la fin les guinéens ont fait une conférence pour savoir que l'argent a été dépensé comment ? non il n'y a pas de stat il n'y a pas d'ouvre il n'y a pas d'élasticité vous n'avez rien mais il n'y a pas d'élaboration 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 il n'y a pas d'élaboration il n'y a pas d'élaboration qui était une petite rivière il n'y a pas d'élaboration c'est des chambres qui se gardent dans la révolution ainsi de suite et la histoire la histoire c'est qu'on dit l'histoire falsifiée de la Guinée c'est le seul pays on peut confondre la légende et l'histoire mais attendez ! un roman mais vous pouvez prendre ça comme un livre d'histoire c'est net mais c'est un roman en pratique c'est un roman tu peux voir la différence entre un roman et un livre historique un livre d'histoire non mais franchement c'est pas envie de me bon, il n'en comprend pas tu comprends parce qu'il n'y a pas d'école spécialiste tout le monde a fait philo et histoire en guillemets mais personne ne connait ni la philosophie ni l'histoire réelle bon, on parle des choses et tout a été falsifié voilà sinon dans un pays où on parle que les anciens ce qu'on appelle entre guillemets les cinquièmes colonnes ont parlé avec ils ont comparé avec SOS ils ont comparé avec qui ? ils ont comparé avec SS nazi mais est-ce qu'il y avait les nazis en 1961 ? non je répète encore nazi mouna mais SS nazi c'était alors une affaire m'a dit la force spéciale ils n'avaient pas la force spéciale les nazis mais Hitler c'était la guerre rapprochée qu'on appelait SS nazi mais pourquoi nous pouvons nous couper avec les SS nazis il y avait les nazis en Allemagne pour qu'on vous vouliez pour le voir c'est bien d'accord alors 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 vous avez mis ce pays en retard enож on m'a laissé on va pouvoir gérer lui on m'a dit qu'on ne m'a pas pas on m'a dit qu'on 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 m'a dit mais la france a commencé à demander parce que les dossiers nous on va informer on a même ni on réglisse la liste noire mais à l'os et on va mettre l'angaliste noire parce que vous êtes vous pouvez menacer les gens mais tous et vous êtes tous en souci comme ça parce que vous êtes tous poursuivables votre quotidien c'est une infraction même les anciens le PDG vous avez tué les gens vous avez tué les gens c'est pourquoi vous avez peur on va se faire un petit déçu on va se savoir ce qui s'est passé en Guinée il n'y a pas de vengeance il n'y a pas de truc mais pour sortir maintenant la Guinée de cette misère chronique il n'y a pas de politique dans la mosquée alors merci vous êtes tous sortis de l'école de PDG l'état est puissant l'état est ceci c'est là l'état est brigand l'état est ceci c'est là non pourquoi on dit un état gendarme l'état ne doit pas faire le commerce même c'est presque au travail mais aujourd'hui il est tout est mélangé au malais ça va vous faire tomber il a ne résout rien le donner chaque jour un poids soit un enfant il faut l'apprendre à réfléchir on a encore une fille on a l'ondé fait on a l'uné fait on a l'uné fait on a pas de la mer on a l'uné fait on a l'uné fait on a l'uné fait une fois sur l'uné fait on a l'uné fait on a l'uné fait on a l'uné fait à l'uné fait il y a 10 ans tu seras pauvre celui qui a envoyé cet enfant à l'école dans les bonnes écoles il va être plus riche que toi voilà on l'a dit on l'a compris vous retournez encore à l'école c'est l'école de l'école de l'aviation c'est à dire que j'ai vu un ministre d'enseignement supérieur même en Côte d'Ivoire le blogueur n'en est pas vu là-bas et le ministre ne peut pas le recevoir mais qu'est-ce que vous faites de votre image l'enseignement supérieur tu as dit que tu es un bon cadre tu n'as pas de travail il fallait le recevoir dans ta maison oui, il va y avoir les autres personnes oui, mais qu'est-ce qu'il a foutre avec l'Etat ah, dans un département non, vous n'avez pas de protocole et non, non, ma crée, c'est le meilleur ministre c'est le meilleur propagandiste c'est tout mais il y a des gens là-bas qui ont des faux diplômes et puis, l'éducation a été débrouillée parce que l'on a dit, il n'a pas insuré sa cheville mais il y a des solutions hey oh non très bien et n'a qu'à l'aîné remède de mède fouri b alors ce bambou la fala qu'il n'a brilla émission n'a qui brilla la guiné fala d'éna ya qu'on a fallu ma la guiné d'une ambe amouna en coulo faut des recadrés c'est comme ça et mouna en coulo pour la fala wallah muta gama afladi et moua falama ha musama bende l'ona parce que il n'y e uribu nyebuma kika mufini ma soeira nana c'est falawai mon america n'y la guiné kana namura a nyon hondera hono hondera france nyatoui la guiné kana na wonna la guiné kana naki khimufa ymufa usulima kona koulou et dama program naminde khaymi ghi ya la maïsingi na ya lancé nanatouma nafur ma bascote dima allah bascote au moti au moti ramma lagine moufama avocat anna borira gonta avocat montana d'un gangway direct nara parce que lui et nana photo romana koulou photo onohoi saria et nara à saria et ria kikou linda makro go nagan ne fafoui kina nafala malakine et maman politique la miliame cunia et maman Le secrétaire de l'IQ, je ne sais pas, islamicain certain, il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut arrêter. UNAMADDAW, ils disent que c'est que les gens sont passés dans leur pays. Ils disent que les gens sont passés par eux. Ils disent que les gens d'un bel profondeur, mais ils disent que la famille des gens. Ils disent qu'ils nous ont apprécié dans notre pays. Ils disent qu'ils ont apprécié dans leur pays. sur la chambre on flemet il est en train on me fera je me rendais un libanais on bat le mato il est en train la chambre le moustache il n'y a sempre mon frère, cette vie là où être général c'est éphémère, rien n'est éternel. Où il y a des gens qui m'entraient les familles, les libanais sont traités mais ils n'ont pas les esclaves, et puis ils n'ont pas besoin d'être éphémère. Ils n'ont pas besoin d'être éphémère. Et puis on traite nos sœurs comme des esclaves, ce n'est pas des choses de travail là, ils n'ont pas besoin de fabri de la langue, ils n'ont pas besoin d'un colonne, c'est des amis, ils sont tous des fautes de la langue. Donc on n'a pas besoin d'une chose de travail je ne sais pas, c'est... ça se dit, ils m'ont nommer là, ils n'ont rien ! Ah, ce n'est pas le cas, ils n'ont pas besoin d'une chose, ils n'ont pas besoin d'une chose, ils n'ont pas besoin d'une chose, la protection des travailleurs, ce jeu c'est pas leur problème, tout le monde cherche deux ou trois, quatre villas. Oh God, this is... Et puis, attention sur l'oreille, et Fari, dès que Liban, Côte d'Ivoire, dès que le Sénégal, il est vrai, et nous, c'est bon, il y a les menus, mais il y a les lots d'il y a une chose. Et pour les États-Unis, tout cela ne pense pas, les Burkina-Béens, cette ville, les Ivoiriens, les Senégalais, les Senégalais... Et nous ne l'on ne pense pas, il y a une chose, parce qu'elle est une chose, cette chose pour ne pas faire en train de vous en prendre ce pouvoir, la gendarmerie c'est pas pour arrêter faire du mal c'est pour protéger les guinéens allez-y envoie des gens sur les libanais en guinée vous recevez des millions avec eux mais à mato et voir les salaires des autres qui ne sont pas guinéens vous faites quoi dans ce pays parce que vous avez aujourd'hui la force de faire quoi que ce soit construit des immeubles des étages ça n'a aucune importance je vais te dire je vais te dit je vais te dire et l'aissé recrète la marcelle et 40 par rapport à ma fille à soffre me l'assure on peut se mettre gil paribout pas bascourt ou ton alouan au replier et c'est d'ailleurs à tomas à voir tout dame benne ou pas mal qu'il n'y batte la gala tient moua fait qu'elle soit au mououi mandingue à canard moufama selon ben cobrifé et à la gauche et il n'en a pas ma colo il en a fait le tardé Les membres du CNDD, mesdames et messieurs, je crois qu'aujourd'hui de vos paroles ne suffira pas. C'est un sujet extrêmement vaste qu'on a ouvert, mais qui est effectivement un sujet qui est à notre portée. il est à notre portée à condition que nous adoptions les démarches qu'il faut pour cela que nous n'ayons pas peur d'emprunter les mêmes sentiers que tout le monde s'il y a le courant au Mali, au Burkina au Sénégal, pourquoi il n'y en aurait pas qu'il ait ? Mais nous devons faire l'effort sur nous-mêmes d'abandonner un certain nombre de démarches Je dois parler de mon expérience parce qu'en 1996 quand j'étais non le premier ministre j'ai été confronté à ce problème non pas parce que j'étais pressé d'avoir de l'électricité mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque en juillet 1996 il n'y avait pas une seule ampoule d'éclairage publique dans toute la vie de Corée pas une ampoule donc il fallait prendre des mesures pour l'éclairage public et l'éclairage de l'investissement nous avons élaboré un plan un peu conforme exactement à ce que Paris vient d'exposer alors c'est différent que ayant en cours la négociation d'un programme économique avec les institutions pour le pays on a fait attention de ne pas trop s'endetter ou de ne pas trop dépenser c'est ainsi que ce que vous avez en résidu en résidu de 50 MW aujourd'hui et qui va constituer ou le leasing ou le BOT on avait un résiduel de 15 MW à l'époque qui devait être fourni par Tombocat ces groupes ont été achetés rapidement parce qu'on avait le choix ou commander des groupes à l'époque qui devaient nous prendre 18 mois pour la livraison ou acheter des groupes le fait que 100 heures au Nigeria leur capacité de fonctionner avait été vérifiée après par la LOIS c'est un groupe britannique qui est chargé de faire ce genre de contrôle et ces groupes devaient nous coûter à l'époque 6 millions de dollars donc 4 millions d'euros c'est moi qui vais attendre que le plaisant finisse pour qu'il entende ce que je dis ces groupes devaient coûter 4 millions d'euros à l'époque mais c'était beaucoup parce qu'à l'époque aussi on avait pas d'argent alors le problème essentiel qui s'est posé et qui va se poser avec ce qu'on a entendu un que j'ai pas très bien saisi d'ailleurs et qui fera l'objet d'une des questions c'est le financement on l'obtient comment ? ça c'est mon premier point nous à l'époque la société d'électricité avait été chargée de payer ses coûts non pas l'Etat comme la société n'avait pas d'argent nous nous sommes mis d'accord qu'il fallait faire un prêt concédé c'est à dire que l'Etat empruntait l'argent et c'est la société qui payait les remboursements je me suis donc adressé à l'AFD pour qu'on nous prête les 6 millions de dollars 4 millions d'euros nécessaires pour acheter ces groupes nous étions au mois de septembre octobre 96 il m'a été répondu que l'AFD qui est l'agence française de développement donnait son accord pour payer les 4 millions d'euros mais qu'il fallait attendre la réunion du conseil d'administration du mois d'avril 1997 oui c'est normal parce que cette institution fonctionne comme ça vous n'allez pas poser un problème et puis on vous donne la solution au moins vous repartez donc nous avons donné des dossiers et on nous a dit la réunion du conseil ce sera en avril 97 avant cette date nous ne pouvons pas débloquer l'avance pour payer ces groupes privatisation de l'électricité en Côte d'Ivoire donc nous avons j'ai personnellement téléphoné à Martin Bouil pour leur demander de donner leur caution à la Vissigui en Guinée je crois que cette lettre va exister encore à la banque pour que la banque nous prête cet argent et qu'à la réunion du conseil d'administration de avril 97 l'AFD rembourserait cet argent ce qui permettra à Bouil de retirer sa lettre c'est ce qui a été fait donc les groupes ont été achetés et nous avons pu passer à la production énergétique en décembre 96 comme cela avait été ici je rappelle cela parce que M. le Président vient de donner des délais c'est extrêmement important pour vous pour nous pour votre crédibilité il ne faut pas qu'on dise ici des choses qui ne peuvent pas se réaliser il faut éviter ça il ne faut pas donner des dates à des choses quand on n'en a pas la maîtrise du début jusqu'à la fin dire que nous allons mettre en place des groupes qui vont produire de l'électricité dans trois mois moi j'ai beaucoup de doute là-dessus non pas parce que nos gens ne sont pas de bonne foi mais il y a toujours des conditions derrière à condition que vous ayez payé ceci à condition que nous ayons obtenu cela et cela peut vous mener très loin et si cela mène très loin et que cela trouve que le président de la république s'est engagé sur trois mois on connait notre pays le quatrième mois on va dire ah il nous avait dit que je n'ai le courant et puis on n'a pas vu non 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 il faut éviter ça moi c'est fait ça me paraît important pour ça me paraît important pour l'homme politique disons même si vous êtes militaire mais quand vous êtes président vous êtes un homme politique c'est important pour que vos engagements soient respectés donc j'aimerais que sur ce qui a été dit qu'on revienne un temps frappé sur les propositions ma première proposition qui vraiment à mon accord total c'est tout ce qui touche l'amélioration de la production sur les sites que nous avons Tombo 3 Tombo 5 parce qu'on a laissé courir les groupes quand vous faites fonctionner moi j'ai acheté une voiture en avril 96 je l'ai toujours j'ai fait un accident avec à la mort du Doinba mais il y en a entre temps qui ont déjà acheté deux trois voitures parce que c'est pas entretenu et l'entretien c'est le défaut principal de tout ce qui se fait dans ce pays que vous allez que vous allez aujourd'hui à la centrale du Tombo dont on parle monsieur le président prenez un peu de temps je pense que Barry vous a expliqué mais allez voir vous même je dis je suis pas allé mais je suis fier il y a de l'eau qui coule en même temps que le mazout en même temps que l'huile avec des tuyaux qui trempent dedans on ne peut pas obtenir un fonctionnement du groupe électrogène dans ces conditions-là pas possible et ceux qui ouvrent le mazout quand ils ne veulent pas que cela se passe je l'ai vu en 96 on a pris des haches pour sectionner les câbles il y en a qui ont mis des chiffons dans les réservoirs pour faire exploser les machines donc c'est un problème très sérieux mais oui mais ce sont les réalités parce qu'une fois que vous avez dit qu'on n'étra pas ces détails tout le monde ne saura pas je sais pas moi de de j'ai récolé en passant par cancan et tout ça que si vous voyez que le courant n'est pas arrivé c'est parce que on a fait ceci on a fait cela donc il faut tout intégrer le premier point donc à mon sens c'est que dans l'électricité vous avez la production le transport la distribution et la gestion tous ces points doivent être maîtrisés nous avons beaucoup parlé de la production ici mais quand vous regardez les possibilités de production apparemment nous avons un potentiel de l'ordre de 205 MW le besoin réel de fonctionnement tourne autour de 150 MW mais les groupes seulement au niveau de les centrales qui sont là n'oubliez pas ceux qui ne le savent pas Tombo 3 ne date que de 10 ans de 10 ans ce sont des groupes tout neufs comment se fait que à la 10ème année on me dit que ça ne fonctionne plus Tombo 5 c'est je sais pas 6 ans ou 7 ans d'aller donc comment ça se fait que c'est beau il faut 29 millions d'euros pour les répons c'est le problème bien par excellence donc nous avons un réel problème à ce niveau au niveau de la production et de tout le reste le premier ministre a signalé tantôt le problème du transport Barry l'avait dit avant il faut qu'on améliore disons le transport de l'énergie électrique c'est à dire tout ce qui est haute tension mais également la moyenne tension la distribution l'électricité est quelque chose extrêmement important pour nous non pas simplement pour l'éclairage comme on l'a signalé mais il n'y a pas l'industrie dans un pays ici mais également même le développement des secteurs de l'agriculture comme la mangue et toutes ces choses-là l'ananas la banane vous ne pouvez pas les exporter si vous ne pouvez pas les garder au frais donc c'est la base même c'est l'essence c'est vraiment le sang qui est nécessaire dans le corps économique pour qu'on puisse dire qu'un pays peut aller d'abord donc c'est un problème extrêmement important ce qu'on pose aujourd'hui c'est le problème de l'urgence donc c'est tout ça je voudrais m'éloigner un peu plus tard et bien non dans 4-5 ans un barrage quand on en parle le barrage comment ça s'appelle Caleta non non encore ça c'est vrai le barrage de Swapiti le concouré ça fait on en parlait quand moi j'ai rentré à l'école voilà en entretant les gens du Ghana ils ont fait leur barrage qui a la même capacité parce que nous nous on en parle toujours on dit toujours on a les moyens on a ceci on ne les fait pas là il s'agit de faire alors s'il vous plaît la première chose dans ce que j'ai cité la production le transport la distribution la gestion la chose essentielle c'est la capacité humaine c'est la ressource humaine oui voilà si on n'a pas réglé cela le président on n'a rien réglé si on n'a pas réglé le problème de la gestion courante de tout ce dont on parle c'est même pas la peine d'en parler parce que vous aurez toutes les bonnes intentions du monde vous allez leur donner un groupe de 50 mégawatts on va dire que les autres ils vont faire ceci mais au bout il y a une société il y a les Guinéens qui doivent être formés pour faire ce travail là et qui doivent le suivre au quotidien donc je disais qu'avec les 50 les 200 mégawatts que nous avons au niveau des centrales ce que j'ai entendu c'est que nous produisons à peu près 35 à 40% de leur capacité nominative et qu'une fois que les réparations sont faites nous allons passer pratiquement à 75% vous savez monsieur le président l'augmentation de cette possibilité c'est pratiquement on va doubler on va doubler et en doublant on gagne 20 mégawatts ou 25 mégawatts j'ai cru entendre cela au niveau des barrages c'est la même chose il y a à peu près un potentiel de 127 vous avez des barrages à Grande Chute à Donkéa le fameux Garafiri qui est un barrage qui est tout neuf mais dont les turbines ne fonctionnent pas pourquoi ? parce que c'est pas entretenu parce que c'est pas entretenu qu'on laisse la boue rentrer dans des subprits c'est pas en en parlant que cela fasse régler les gens vous disent bon écoutez vous allez faire ça toutes les semaines si vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas faites-le tous les jours les centrales thermiques sont des choses qui sont faites pour durer au moins 30 ans comment ça se fait qu'en 7 ans 8 ans nous on a tout détruit donc les hommes comptent dans le process et pourquoi j'ai dit donc il faut mettre l'accent sur la réparation de tout cela le doublement aujourd'hui tout au moins la meilleure de nos capacités de production à partir de ce que nous avons même si on gagnait 30 mégawatts additionnels vous changerez complètement la face de l'électrification au niveau de la capitale sans que nous soyons partis encore dans des chiffres extrêmement importants donc on va parler parce que moi les chiffres je n'ai pas entendu comment ce financement se faisait j'ai entendu que les réparations le président avait mis une cagnotte de côté en non prévoyant qu'il est il a regardé un peu il a dit bon ça on va donner pour faire les réparations mais la suite je ne sais pas comment c'est financé et le vrai problème il est là nous avons un programme économique qui ne se termine pas il a commencé depuis j'enviens 1997 le programme que nous avons négocié qui devait terminer en 2002-2003 on est en 2001 c'est toujours pas fini or il est important pour nous 1 1 1 ... ... Hé! ... ... ... Je m'ai dit, l'ancienne maman, c'est un peu de l'interview pour moi, mais je m'en prie, l'interview de ce qui m'a fait, il a fait quoi? Il sait quoi lui il est capable, attendre, si ce n'est pas pour porter de grands poubous, faire tourner, réunir le jeune nye 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 nye, nye 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 nye, nye nye nye, nye 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 nye, nye 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 nye, nye nye nye, nye 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 nye. il faut nous expliquer nous donner des explications techniques par rapport au développement de notre pays vous êtes incapables de faire ça j'ai été ambassadeur auprès des Nations Unies j'ai été le médiateur excellent médiateur entre quoi 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 Somalie c'est à dire on ne comprend même pas et vous voulez protéger ces gens-là en vertu de quoi c'est pas important vous voulez dire vous voulez dire je vous remercie vous avez le conseil à Miami les mosquées sont les plus les plus les plus les plus Je ne suis pas à l'heure de la vie. Je ne suis pas à l'heure de la nouvelle. Parce que je ne suis pas à l'heure de la vie. Et je ne suis pas à l'heure de la vie. La religion, je ne suis pas à l'interpréter. La religion musulmane est très difficile. C'est pas compliqué. Je ne suis pas à l'heure de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada